Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Et toi ? Je cherche le trésor. Moi aussi. Tu l'as trouvé ? Normalement, il est sous mes pieds. Mais t'as pas de mal. 50-50 ? 50-50. Et pourquoi c'est moi qui creuse ? Parce que c'est moi qui ai le pistolet chargé. Évidemment. Tu vois pas pourquoi je ne respecte pas mon engagement, bisous. On a dit 50-50, donc tu gardes le trésor. Et je garde le trésor. Allez, on s'en parle en envie de même. Bisous ! Journal de bord de Francis Laram. L'osmose de deux capitaines. C'est marrant. Ça me fait penser à... Et c'est pourquoi je vous envoie ce journal de bord que j'ai trouvé en cherchant des infos sur Marguerite. Ça m'a vachement fait penser à vous. Il y avait 400 pages, j'ai tout scanné. Allez, je vous fais la bise et bon courage pour le lancement de votre chaîne. Guigli. Bienvenue sur Assoisis. Et aujourd'hui, on part s'abousser en fraisère. Et aujourd'hui, on va parler... Putain, mec, non mais viens voir, faut que vous renongez cette boîte mail, là. C'est pas possible. Il y a un vieux spam qui est là depuis 8 millions d'années. Le mec se fait passer pour un SDF, là. Oh, merde, il est li. Ah bon ? Putain, 2016 ? On n'a pas répondu. C'était un fameux toit. Parma, fin comme un oiseau, malheureusement envoyé par le fond suite à un ordre un peu bateau. Faut dire qu'avec un équipage à deux capitaines, la chaîne de commandement allait forcément en prendre un coup. Et même plusieurs si on en croit le nombre de fissures dans la coque. En même temps, si Madame m'avait écouté, on aurait tourné tribord et évité de décrocher les moules du récif que notre proue a embrassé. Et si Monsieurs Barbebeur m'avait écouté, on aurait fait l'escale prévue au port de la brique et on serait encore en mer à l'heure qu'il est. Mais non, il a fallu qu'il passe outre mes ordres et motive les gars à faire le voyage d'une traite quitte à se manger cette foutue tempête qui nous a fait valdinguer avec force rage et force chiasse. Ça me rappelle l'histoire d'un capitaine hollandais, tiens, mais passons. Bon, l'avantage c'est que les gars sont toujours prêts à nous suivre, une histoire de duo comique qu'ils disent. Et puis certes, la cargaison a coulé avec le rafio, mais l'île sur laquelle on s'est échoué recelait pas mal de butins. Ouais, dommage qu'on en ait perdu la moitié parce que Monsieurs Barbebeur voulait tout porter tout seul. Et dommage que Madame ait préféré sauver une vieille carte qui mentionne une soi-disante mère des voleurs au lieu de m'aider à ramener le vrai butin. Mais il valait rien ton butin, c'était que des bibelots en terre cuite. En attendant, la gadoue c'est ce qui permet de se refaire. Ah bah se refaire c'est vite dit, vu le rafio que tu nous as dégoté, ce serait un miracle qu'on passe pas au travers du pont en posant une guibole dessus. Et toi ce serait un miracle si t'arrêtais de te plaindre pendant une maudite journée. Bon allez, fais voir ta carte là. Sea of Thieves est un jeu d'action sorti le 20 mars 2018 sur PC et Xbox One. Vous y incarnez un membre d'équipage pirate fendant les vagues avec ses compagnons de fortune, écumant les sept mers à la recherche de butins, trésors et aventures en tout genre. De quoi réaliser un petit rêve d'enfance à l'aide d'une simple manette, le tout grâce à un studio qui a acquis le statut de légende dans le milieu, le fameux rare. Disposant d'une histoire riche qui mériterait bien plus que les quelques minutes qu'on va lui accorder, la fondation même du studio s'inscrit dans un contexte hautement intéressant. Mais commençons par la base, à savoir les frères Stamper. Chris et Tim Stamper, nés respectivement en 1958 et 1961, étaient dans leur jeunesse, et ça ne surprendra personne, des petites graines de geek. Chris plus particulièrement, s'intéressa très tôt au monde de l'électronique et par extension de l'informatique, traficotant des oscéoscopes et apprenant les rudiments de la programmation juste pour le fun. Évidemment, il était aussi un gamer qui squattait les salles d'arcade. Il décida donc de mettre à profit toutes ses compétences en proposant ses services pour corriger des bugs sur les bornes et même faire de la conversion de titres entre différentes machines. Motivant son frangin à le rejoindre, il travailla notamment chez Zilect Electronique qui s'occupait principalement de convertir des jeux afin de les faire tourner sur différents modèles de bornes d'arcade. Un boulot qui impliqua quelques voyages au Japon, leur permettant au passage de tâter un marché du jeu vidéo alors en pleine effervescence. Au début des années 80, nos deux frérots eurent le nez creux en ne fondant non pas une, mais deux boîtes aux objectifs bien distincts. La première fut Ultimate Play the Game et se destinait au marché du micro-ordinateur avec un ZX Spectrum qui s'annonçait alors prolifique. Même si Tim s'occupait principalement de la partie graphique et artistique des jeux tandis que Chris les programmait, les deux frangins participaient activement au game design de leurs titres dont la qualité et le succès leur permirent de se tailler rapidement un nom dans le milieu. Paradoxalement, nos deux loustics avaient aussi la réputation d'être extrêmement discrets et même secrets, évitant les interviews et apparitions publiques, préférant laisser parler leurs jeux comme ils s'amusaient à le répéter. Si leur attitude prêtait les autres studios à sourire, leur compétence forçait indiscutablement leur respect, ce qui n'était pas rien dans le contexte de l'époque. Ah, la Grande-Bretagne. Elle n'a de cesse de fournir aux océans des marins d'exception et aux jeux vidéo des bruts de programmeurs. Et sans surprise, il y a quelques facteurs qui expliquent ce phénomène. Tu sais que c'est complètement anachronique ce qu'on est en train de faire là ? Ouais. Ça veut dire quoi, anachronique ? Dans les années 80, le secteur industriel en Angleterre est encore fragilisé et le pays, alors sous l'égide de Margaret Thatcher, amorce tout doucement sa transition vers une économie de services qui comprenait notamment l'informatique et les télécommunications. Ce domaine bénéficiait depuis plusieurs années d'une véritable émulation au niveau occidental. Des groupes d'ingénieurs anglais, allemands, américains et français travaillant sur divers projets liés au transfert et au traitement de l'information. Conscient des enjeux économiques et sociaux que représenteraient ces nouvelles technologies dans un avenir proche, la BBC, chaîne publique historique du pays, s'était alors lancée dans une mission de sensibilisation à l'informatique destinée au grand public. Ainsi, dans l'émission The Mighty Micro diffusée en 1979, le spectateur pouvait prendre la mesure de la révolution des usages apportés par les micro-ordinateurs, tout d'abord en milieu professionnel, puis dans les foyers. A peine un an plus tard, avec la sortie en 1980 du ZX80, connu comme le micro-ordinateur à moins de 100 livres, des centaines de milliers de ménages anglais purent se familiariser avec l'informatique et la programmation. Profitant de cet essor, la BBC accentua ses efforts et mit en chantier le Computer Literacy Project, un ambitieux projet éducatif axé sur l'utilisation d'un ordinateur au quotidien et l'apprentissage de la programmation. La chaîne ira même jusqu'à s'associer avec la société A-Corn Computer afin de concevoir et produire une série de micro-ordinateurs qui accompagneront les différents programmes. Sobrement baptisés BBC Micro et offrant des performances impressionnantes pour l'époque, ces micro-ordinateurs eut un gros succès auprès du public malgré un prix plus élevé que la concurrence. Ce plus, toujours dans le cadre du CLP, ces machines équipèrent 80% des écoles anglaises grâce à des investissements dans le marché public, offrant aux jeunes générations un accès privilégié au fabuleux monde des zéros et des un. Dans le même esprit, des émissions TV furent également réalisées spécialement pour l'occasion, telles que The Computer Program, Making the Most of the Micro, ou encore Micro Live. Destinées au grand public et diffusées pour certaines dans les écoles et universités, ces émissions participeront grandement à démocratiser le domaine de l'informatique pour les profanes, associées aux livres de cours fournis et aux magazines spécialisés tels que Crash ou Sinclair User, qui contenaient des petits programmes et des démos de jeux à coder directement. Autant vous dire qu'à cette époque, les petits anglais avaient de fortes chances de bidouiller du code dans leur jeunesse. L'Angleterre a donc créé un terreau d'informaticiens en puissance. Et à cela s'ajoute un autre élément d'importance. Les jeux vidéo. Largement répandus par les bornes d'arcade depuis la fin des années 70, ces jeux du Turfus étaient devenus le loisir incontournable, pour les jeunes et moins jeunes de l'époque. Évidemment, les habitants d'Albion ne faisaient pas exception, mais ils avaient cette particularité de bénéficier d'une véritable campagne de sensibilisation à l'informatique et surtout à la programmation. Ajoutez-y des micro-ordinateurs à la fois performants et abordables, produits par des entreprises locales et mises en avant par la presse et la télévision, telles que les ZX80, les BBC Micro et surtout l'incontournable ZX Spectrum, et vous avez ainsi à peu près toutes les conditions réunies pour faire germer les graines de développeurs et de game designers. On citera ainsi David Braben et sa série Elite, Peter Molyneux avec Populous, Jez San qui a juste permis à Nintendo de faire de la 3D avec Star Fox, et bien évidemment les frangins Chris et Tim Stamper. D'ailleurs, on va enquiller sur le deuxième studio qui avait été fondé en parallèle d'Ultimate Play The Game. Si ce dernier visait le marché du micro-ordinateur, le second studio avait en ligne de mire le marché du jeu console, dont les Stamper avaient vu le potentiel lors de leur séjour au Japon. Voulant absolument collaborer avec Nintendo, à la sortie de la console, ils se procurèrent une Famicom qu'ils désaussèrent afin de mieux comprendre son architecture matérielle et logicielle. Fidèles à leur réputation, qui consiste à laisser les jeux parler pour eux, ils se présentèrent 6 mois plus tard à Kyoto avec une démo d'un titre NES de leur crue, Slalom, qui fit sensation auprès de la firme aux moustaches. Le coup de poker des Stamper avait payé, et c'est ainsi que leur studio devint le tout premier partenaire officiel de Nintendo en Occident. Au final, moins de 3 ans après sa fondation, la fameuse seconde société des frères Stamper, la bien nommée Rare, avait accompli son objectif initial. S'en suivra alors une collaboration prolifique à défaut d'être réellement créative, Rare étant mandaté par Nintendo pour s'occuper principalement de portage de leurs titres phares sur différentes plateformes, et ce durant plusieurs années. Le véritable coup de tonnerre viendra au début des années 90, lorsque les Stamper prototypèrent pour la Super Nintendo des démos techniquement impressionnantes à l'aide de leur station de travail Silicon Graphic récemment acquise. Nintendo fut une nouvelle fois bluffé par les Stamper, et les frangins exprimèrent alors leur désir de concevoir un jeu complet utilisant cette technologie, en mettant en scène le personnage de Donkey Kong. Nintendo signale le deal, et c'est donc en 1994 que surgit le jeu qui allait permettre à Rare de sortir définitivement de l'ombre, Donkey Kong Country. Immense succès critique et commercial, game of the year, culte pour certains, il faut probablement l'avoir vécu soi-même, pour comprendre à quel point la Kong family, fraîchement débarquée, a provoqué un véritable tremblement de terre lors de son arrivée sur les étals. Figurant troisième parmi les jeux les plus vendus sur SNES, Donkey Kong Country fut le graal qui propulsa Rare sous le feu des projecteurs, la boîte passant instantanément de partenaires privilégiés à véritable studio de développement aux yeux de Nintendo et du reste du monde. Et là, moussaillons, on va faire un grand écart digne du capitaine Van Damme. Et oui, Jean-Claude est tellement badass qu'il transcende l'espace et le temps. Du coup, oui, on pourrait te parler de ce que certains appellent l'âge d'or de Rare, avec les suites de Donkey Kong Country, GoldenEye, Banjo-Kazooie ou encore Perfect Dark. On pourrait aussi te parler de la période un peu houleuse du studio, suite à son achat par Microsoft en 2002, suivie du départ du studio des frères Stamper en 2006. Mais d'une, ça prendrait définitivement trop de temps, et de deux, le jeu qui nous intéresse ici est Sea of Thieves. Et ce n'est pas un hasard si nous avons arrêté notre récit sur l'épisode Donkey Kong Country. Cela nous permet d'introduire un nouveau protagoniste en la personne de Greg Males. Et le Greg, c'est actuellement l'un des plus anciens employés de Rare, embauché en 1989 en tant que testeur avant d'assurer le rôle de game designer sur différents projets, où il se fit notamment remarquer sur le fameux Donkey Kong Country. Et Greg, bah il adore l'univers de la piraterie depuis tout petit. Les forbans, les aventures en mer, ça, ça le fait rêver, donc forcément, ça se ressent dans ces jeux. Tout d'abord dans Donkey Kong Country, où le grand méchant n'est autre que le capitaine pirate King K. Rool, puis dans Diddy's Conquest, où de nombreux environnements font référence à la piraterie. Prenant du galant, on le place à la tête du projet Dream, un jeu d'aventure mettant en scène un jeune garçon se carapatant sur une île de pirates. Jugé trop ambitieux pour l'époque, le projet sera largement remodelé, et aboutira sur Banjo-Kazooie, autre gros succès de Rare, où l'on retrouvera tout de même l'empreinte de Males. Un Males qui travaillera par la suite sur de nombreux projets, sans avoir l'occasion de créer le jeu de pirates qui le faisait rêver, tout du moins jusqu'en 2014. A cette époque, d'un point de vue extérieur, le studio n'est plus que l'ombre de lui-même, Microsoft l'ayant surtout sollicité pour mettre en avant cette différente version de Kinect, malheureusement sans véritable succès. Pourtant, en interne, c'est le branle-bas de combat. Greg Males et ses collègues planchent déjà sur le prochain titre de Rare, qui partait d'un concept simple mais ambitieux, proposé à un monde partagé, où les joueurs seront libres de créer et raconter leurs histoires. Résolument tourné vers les interactions sociales, le futur titre se devait de proposer un terrain de jeu suffisamment important pour satisfaire les explorateurs en herbe, mais gardant une certaine mesure afin de favoriser les rencontres entre joueurs. L'idée d'un MMO avait été mise de côté immédiatement, les développeurs voulant que chaque rencontre soit unique, tout en évitant que le joueur se sente noyé dans une masse informe d'avatar. Dernier point, mais pas des moindres, le jeu serait accessible, misant sur des mécaniques intuitives et cohérentes, et ne demandant pas de bagages ou compétences particulières. De ce fait, les tutos étaient exclus d'office, et il était impératif que la phase d'apprentissage soit la plus courte possible. Les notions de niveau et de compétences basées sur l'accumulation d'expérience ou de temps de jeu n'étaient pas non plus à l'ordre du jour. Les joueurs devaient immédiatement rentrer dans le jeu et surtout se sentir investis et utiles dès les premières minutes. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la question de l'univers dans lequel se déroulerait le titre n'avait pas encore été sérieusement abordée. Vous vous en doutez, notre ami Greg ne laissa pas passer cette chance et proposa le thème de la piraterie, qui fit immédiatement mouche au sein de l'équipe. L'univers fut donc acté, et après plus de 3 ans de développement, Greg Males tenait enfin dans le creux des sticks le jeu de pirate qui le faisait tant rêver avec Sea of Thieves. Nous voilà donc fin après à prendre la mer et devenir le roi des pirates. Ou la reine ? Ouais. T'es sérieux mec ? J'ai encore jamais vu de reine des pirates. Bah elle était sur ta gauche, con... Sea of Thieves vous invite donc à vous glisser dans la peau d'un pirate par et à en découdre avec la grande salée, que ce soit en étant membre d'un équipage complet ou en voguant en solitaire sur votre petite chaloupe. Une fois votre avatar sélectionné, vous atterrirez à l'un des nombreux avant-postes disséminés aux 4 coins de l'océan, équipés de la tirée complète du petit fort bandeau douce. Les locaux vous proposeront quelques menus services à rendre sous la forme de livraisons à effectuer ou de cartes aux trésors à déchiffrer. Et une fois engagé auprès de ces marchands peu scrupuleux, il sera enfin temps de prendre de l'arge. À Maréoke, votre bateau bombera fièrement sa coque telle une promesse d'aventure et de richesse. Sa classe dépendra directement de la taille de votre équipage. De 1 à 2 joueurs, vous écoperez d'un petit voilier à un mât, léger, rapide et manœuvrable, mais encaissant difficilement les bordées de canon. De 3 à 4 joueurs, vous serez l'heureux propriétaire d'un imposant gallion à 3 mâts, robuste et bien armé, mais de ce fait moins agile que son compère. Dans tous les cas, votre coquille de noix n'attendra que vous pour l'apprivoiser, ce qui se fera généralement en quelques minutes. Monter sur le pont, lever l'encre, hisser la grand voile et prendre la barre. Rien de très sourcier, même si vous n'avez jamais quitté la terre ferme. Si vous avez jeté votre dévolu sur une carte trésor, il vous faudra dans un premier temps repérer l'île en question, en fonction de son nom ou de sa forme, sur la carte maritime située en cabine. Une fois le cap défini, il ne reste plus qu'à souquer les artimuses, dresser les escabèches et fendre l'écume pour arriver à destination, en n'oubliant pas de faire souffler les artibans. Une fois débarqué, en tant que véritable fils de la mer, le trésor ne vous résistera pas bien longtemps. Et ce ne sont pas ces quelques squelettes refusant de sentir les mauves qui vous barreront la route. La carte taquinera légèrement votre sens de l'orientation, et après quelques coups de pelle bien placés, le butin promis s'offrira enfin à vous. De retour à bord, il vous suffira de ramener votre cargaison à bon port, et de fêter l'occasion comme il se doit à la taverne du coin. Le temps est radieux, le vent est avec vous, la journée s'annonce bien remplie. Vous montez à la vigie pour profiter un peu plus du paysage, quand votre palpitant s'emballe. Un mât se dessine à l'horizon, embarquez lui aussi dans une aventure qui vous est pour le moment inconnue. Vous réalisez dès lors que la mer ne vous appartient pas, tout juste vous autorise-t-elle à fouler sa surface avec d'autres étrangers. Ces derniers vont-ils s'éloigner sans chercher querelles ? Ou tenter de vous arracher le fruit de votre labeur par la force des armes ? Faut-il chercher à les passer par le fil de l'épée et couler leur navire ? Ou tenter de les semer dans cette tempête qui s'annonce à l'est ? Autant de questions qui se bousculeront dans votre caboche sur le moment, vous laissant à peine le temps de prendre conscience d'une chose, vous êtes devenu un véritable pirate. Ou plutôt de l'image fantasmée du pirate, car c'est précisément ce qu'est Sea of Thieves. Un simulateur d'imaginaire de la piraterie. Dans Sea of Thieves, il n'est pas question de réalisme, mais plutôt de crédibilité dans ce qu'on projette du monde des corsaires et des forbans. Vous y retrouverez ainsi tous les éléments distinctifs liés à l'univers romancé de la piraterie, et probablement ce qui vous y a fait vibrer. Cela se retrouve dès les premières minutes du jeu, où malgré une interface minimaliste et l'absence de tutoriel, vous saurez instinctivement comment le prendre en main. Comment manœuvrer votre bateau ou déchiffrer une carte au trésor. Prendre de la vitesse avec son navire, orienter les voiles en fonction du vent, et voyez-les se gonfler impétueusement. Un récif à abîmer votre coquille de noix qui commence à prendre l'eau, et copier le liquide avec votre seau le temps de réparer les trous avec quelques planches de réserve. Au final, le jeu n'a pas besoin de vous expliquer ses mécaniques, tant ces dernières se révèlent très naturelles pour le joueur. Ce qui lui permet de rentrer immédiatement dans le cœur du jeu. Et c'est justement ce cœur qu'il est important d'identifier, au risque de vous embarquer sur la mauvaise gabar. Car Sea of Thieves ne vous proposera pas de vivre une aventure déjà écrite par procuration. Il n'y a pas de campagne avec une histoire jonchée de personnages et de lieux à découvrir. Comme les développeurs l'avaient annoncé, les mères de Sea of Thieves ne constituent qu'un immense terrain de jeu où les joueurs sont invités à écrire leur propre récit. Alors certes, c'est une formule galvaudée qui peut montrer rapidement ses limites, mais il faut bien comprendre que l'ensemble du jeu a été pensé pour favoriser une sorte de narration émergente. Cela se retrouve également dans les missions proposées par les PNJ, qui sont certes grisantes lors des premiers voyages, mais manquent à la fois de variété et de consistance, se résumant généralement à trouver un objet A pour l'amener à un point B. Si elles s'inscrivent toujours dans l'imaginaire de la piraterie, elles ne sont qu'au final des leviers poussant les joueurs à vivre leurs propres aventures et surtout à rencontrer d'autres équipages pirates. On vous l'a dit, Sea of Thieves est un jeu résolument social et les interactions entre les joueurs font partie intégrante de l'expérience de jeu voulue par les développeurs. C'est pourquoi le jeu se joue forcément aux multijoueurs, sachant que le temps de votre session de jeu, vous serez placé dans une instance avec d'autres équipages en nombre limité. Le tout afin de ne pas rendre les mères bondées et impraticables et surtout de donner du cachet à chaque rencontre. Sachez donc qu'il ne sera pas possible de couper court à la dimension multijoueur du titre. Le jeu se jouant exclusivement en ligne actuellement. Si ce n'est pas votre cam, rassurez-vous car le système d'instance fait en sorte de ne pas vous mettre nez à nez avec d'autres joueurs à chaque coin de vague. Néanmoins, il faut bien comprendre que les rencontres sont inévitables à moyen terme. Discuter, attaquer, sympathiser ou simplement ignorer. Des entrevues avec un autre équipage seront autant d'occasion de mettre en exergue les interactions humaines dans tout ce qu'elles ont de riche et complexe. Même si dans notre cas, ça s'est toujours résumé à se foutre sur la gueule pour piller le butin adverse ou juste pour le fun. Après tout, on est des pirates, je veux dire, toutes les conditions sont réunies pour amener à ce genre de résultat. Tout du moins, encore une fois, dans la vision dépeinte par les romans, séries et autres films mettant en scène nos bandits des mers préférés. Mais comme d'habitude, la fiction s'éloigne un poil de la réalité. Comment faire naître la piraterie ? Eh bien, c'est très simple. Cela repose généralement sur trois éléments. Il vous faut dans un premier temps un passage de marchandise, dans une zone de non-droit et un peu d'instabilité politique. Vous laissez le tout reposer un petit peu et vous verrez très vite la piraterie apparaître. Et ça a d'ailleurs commencé très tôt, car le terme pirate est apparu dès l'Antiquité, sachant que les premiers pirates répertoriés venaient de Méditerranée. Concernant l'Asie, c'est à partir du 5e siècle que les actes de piraterie ont commencé à être référencés. Il faut dire que la navigation comme le commerce s'y sont développés de manière fulgurante. Et c'est également le cas pour nos amis romains. En effet, les marchandises de tout l'Empire circulaient par ces routes maritimes. Mais contrairement aux terres, la mer n'a pas de souverain. Des petits vaisseaux fins et rapides se mettront à faire des attaques furtives sur les grands bateaux de marchandises. Créant la surprise, ils disparaissent aussi vite qu'ils n'apparaissent et sont une sacrée épine dans le pied des marchands et des états. Toutefois, ces derniers seront s'inspirer de ces situations pour créer, au Moyen-Âge, la guerre des courses. Par définition, la course donne le droit à des civils d'attaquer des navires ennemis pour s'emparer de leurs marchandises en temps de guerre. Contrairement aux capitaines pirates, les capitaines de ces vaisseaux possédaient une lettre de marque de leur souverain attestant de la légalité de leur situation de corsaire. Bon, on va pas se mentir, c'est relativement la même chose. Sauf que les corsaires, ils ont le droit et les pirates, ils n'ont pas le droit. Mais là, on vous parle d'Antiquité, de Moyen-Âge, des époques de barbares. Passons donc à quelque chose de plus moderne. À la fin du 15e siècle, l'Europe découvre le continent américain et décide d'aller y foutre le bordel. Il faut dire que les ressources y paraissent infinies et les autochtones plutôt accessoires. Les parcours de ce qu'on appellera plus tard, le commerce triangulaire, commencent à se dessiner et le flux de richesse dans les Caraïbes devient assez dingue. L'Europe se partage alors le gâteau et installe des colonies un peu partout. Et quand on dit gâteau, on parle de terre avec des gens qui vivent dessus. Ainsi, l'Espagne et le Portugal s'installent essentiellement sur le continent. Tandis que la Hollande, l'Angleterre et la France envoient des colons sur les archipels en leur promettant du soleil. Évidemment, c'est loin d'être le cas et les mecs sont plutôt des troufions sous-payés qu'on exploite comme des larmes. Ils fuient souvent les guerres de religion ou juste exilés pour d'autres raisons et se voient invités par leur gouvernement à devenir corsaires aux Antilles pour entraver l'activité commerciale des autres pays. Et c'est un beau foutoir qui se met en place. Les colons se permettent quelques libertés dans leur mission et se voient surnommés par la Hollande Flayboiter, ce qui sera parfaitement traduit en anglais par Freebooter et beaucoup moins parfaitement traduit en français par Freebootier. Au fil du temps, ce mot se transformera en flibustier. À partir de là, il va se passer un truc sur une colonie française. Juste ici, sur ce petit morceau de terre qu'on appelle l'île de la Tortue. De par sa position stratégique et ses ports naturels, elle devient très vite le repère des aventuriers du coin. D'ailleurs, les gouverneurs successifs profitent de ces activités et établissent des lettres de marque pour les corsaires. Bon, en vrai, ils n'ont pas vraiment le droit, mais ils le font quand même. Quoi qu'il en soit, ce petit monde va qu'à ses affaires et va commencer à s'associer. Les flibustiers et les boucaniers vont former une sorte de confrérie et s'appelleront les frères de la côte. Maltraités par leur nation d'origine, ils renient leurs souverains et leurs chefs religieux. Désormais, il n'y a que la mère et leurs frères et sœurs. Car même si elles sont bien moins nombreuses, beaucoup de femmes se sont illustrées dans la piraterie. Et c'est donc une véritable société parallèle qui va se mettre en place, divisée en équipages. En effet, les frères et sœurs sont égaux entre eux. Il n'existe plus de préjugés ratio ni sexuel. Les femmes, les personnes de couleur, les non-hétéros, tout le monde, presque, est sur le même pied d'égalité. En interne, les équipages sont considérés comme de véritables petites républiques. Pour commencer, un capitaine élu au suffrage universel direct. Chaque marin valant une voix, peu importe son origine sociale. Une fois élu, il a toute l'ascendance sur son crew. Sauf s'il commence à faire vraiment n'importe quoi. Et là, c'est plutôt chaud pour lui, parce que l'usage veut qu'il soit abandonné sur une île déserte, avec un flingue, des vivres et un peu d'eau. Les règles de l'équipage sont formellement couchées sur papier via un contrat appelé chasse-partie. Le fameux code des pirates qui lie un capitaine à son équipage tout en établissant les règles de partage du butin d'après la tradition corsaire. En général, le capitaine reçoit le premier navire capturé et deux parts du butin. Le quartier maître, seulement deux parts du butin. Le canonnier, le chirurgien et le maître d'équipage, une part ennemie. Les autres officiers, une part et un quart. Et les flibustiers, une part chacun. Et si le terme chirurgien peut prêter à sourire, il y en a pourtant un par équipage. Ah bah oui, les jambes de bois et les crochets, ils se mettent pas en place tout seuls. Bah, faut dire que pirates, corsaires, flibustiers ou boucaniers, c'était pas les jobs les plus safe du monde. Et c'est pas pour rien si l'imagerie populaire les dessine bornes ou unijambistes. En fait, la perte de membres était tellement courante que les chasse-partis vont instaurer un système assez surprenant. Ce système consiste à toujours prélever une partie du butin pour indemniser les estropiés selon la nature de leur affection. Et oui, c'est un peu la sécu, enfin les prémices quoi. Toujours en termes d'organisation, les flibustiers étaient également liés entre eux par binôme, par contrat moral appelé matelotage. En gros, l'équipage était divisé en deux et alternait travail et repos de façon à ce qu'il y ait toujours au moins la moitié de l'équipage disponible. Ainsi, chaque membre de l'équipage est associé à un autre. Mais ça va bien plus loin puisqu'il se jure également assistance, protection et même héritage en cas de décès. S'il faudra attendre la fin du XIXe siècle en France pour voir apparaître les balbutiements de ce qui deviendra plus tard la sécurité sociale, on n'oubliera pas que deux siècles auparavant, sur la petite île de la Tortue, des colons mercenaires s'étaient rassemblés et avaient mis en place des principes similaires. Au final, les frères de la côte sont allés jusqu'à constituer une sorte de démocratie, un modèle original de société basé sur un mode coopératif. Un mode coopératif ? Mais c'est une transition tout trouvée ça ! Dans Sea of Thieves, il vous sera donc possible de sillonner les flots avec un petit équipage comptant au maximum quatre membres, le tout en ligne uniquement. Avant chaque partie, vous déterminerez la taille de votre équipage du moment et pourrez y inviter des amis ou laisser le matchmaking vous trouver des compagnons d'aventure. A noter qu'il n'est actuellement pas possible de rejoindre en cours de route un équipage déjà constitué et ce même si les places sont vacantes. Une fois en partie, vous respecterez scrupuleusement le code de la piraterie. Ainsi, il ne vous sera pas possible d'attaquer un de vos compagnons ou de trahir votre équipage en désertant les rangs volontairement. Néanmoins, pour les équipages comptant au moins trois membres, il vous sera toujours possible de mettre au fer un élément récalcitrant à travers un honnête vote bien démocratique. Après tout, chacun de vous a son mot à dire dans cette galère, ce qui se matérialise d'ailleurs en jeu par l'absence d'attribution de rôle ou de rang spécifique. Vous pouvez donc librement accéder à toutes les activités et postes sans aucune restriction. Le jeu vous incitant ainsi à communiquer entre vous pour vous répartir les tâches intelligemment ou pas. Dans le même esprit, le choix des missions à suivre fera l'objet d'un vote de l'équipage, l'un des joueurs proposant d'effectuer une quête tandis que les autres joueurs voteront pour ou contre le voyage en question. Et en cas de succès de ce dernier, sachez que la revente des trésors fera l'objet d'une répartition juste et équitable du butin, ce qui évite d'office pas mal de querelles internes. Après tout, vous êtes des pirates respectables, pas de vulgaires bandits de grand chemin. Enfin jusque-là, nous n'avons pas abordé la question du trépas et de la perte de son précieux navire. Pour commencer, il faut bien comprendre que la mort dans Sea of Thieves n'est pas réellement punitive et si vous cassez votre pipe en cours de route, vous reviendrez frais comme un gardon sur votre pont quelques secondes plus tard, le temps d'un bref passage dans l'eau de là. Pour votre coquille de noix, c'est à peu de choses près le même principe, si elle sombre suite à des dégâts trop importants, le jeu vous fournira gracieusement un nouveau navire identique à l'ancien. Néanmoins, votre nouveau vaisseau aura jeté l'encre près d'une île choisie aléatoirement, cette dernière étant généralement éloignée de l'endroit où le précédent a coulé. Heureusement pour les marins encore présents sur le lieu du naufrage, une sirène viendra à votre secours et vous ramènera automatiquement vers votre nouveau foyer. Il s'agit de la seule mécanique un tant soit peu punitive, la mort ou le naufrage n'étant au final nullement sanctionné en dehors de la légère perte de temps occasionnée. La mère au voleur se montre donc relativement clémente avec ses naufragés. Et il faut bien admettre que la parcourir à plusieurs c'est carrément plaisant, même avec lui. Jouer à Sea of Thieves en solo est véritablement une expérience à part entière. Le fait de voguer en solitaire au milieu d'un océan de possibles a quelque chose de réellement grisant, allant à notre côté aventurier, voire pionnier qui sommeille en chacun de nous. Pour autant, c'est clairement au sein d'un équipage que Sea of Thieves dévoile toute sa richesse, qui repose paradoxalement sur des mécaniques plutôt simples, voire simplistes. Les actions du jeu ne demandent pas aux joueurs d'avoir de connaissances particulières et prise à part, les activités n'offrent qu'une réelle profondeur de jeu. Mais lorsque l'ensemble se met en branle, lorsque vous levez l'encre avec vos camarades, quand l'un des joueurs prend la barre tandis que les autres hissent les voiles, il se dégage de Sea of Thieves quelque chose d'unique, de presque magique, de candide et enfantin. Un sentiment que l'on retrouve dans les interactions avec ses camarades qu'il s'agisse de la possibilité de montrer sa carte ou sa boussole directement aux autres joueurs ou de simplement pouvoir jouer de la musique ensemble. Et s'il s'agit bien là d'interactions purement sociales, il en est tout autre concernant la navigation. Ainsi, lorsque vous appareillez, la structure même du navire pousse naturellement à la coopération. Une fois l'encre levée, l'un des joueurs devra déterminer la destination à l'aide de la carte située en cabine ou en cale et communiquer le cas à suivre au joueur ayant pris la barre. Ce dernier pilotera le bateau mais aura sa vision obstruée par les voiles devant lui. Il devra alors compter sur la vigie pour lui donner des indications sur les obstacles et autres récifs à éviter, tandis qu'un autre joueur se chargera d'armer les canons en prévision des batailles à venir. Sur terre, après avoir déchiffré la carte au trésor et déterré ce dernier, l'un des joueurs devra le transporter à bout de bras sur le navire, poussant les autres à le protéger des menaces imprévues. Et sur le chemin du retour, le moindre bateau rencontré représente une potentielle menace qu'il vous faudra gérer à grands coups de canon quand il ne s'agit pas d'avoir dédirectement les malandrins pour leur faire tâter de votre épée. Couplé à la simplicité de la prise en main et la crédibilité des actions disponibles, il est presque impossible de ne pas se prendre au jeu et de se laisser bercer par les vagues du monde qui nous est offert. A ce sujet, la mère de Sea of Thieves mérite bien quelques mots tant elle nous a paru sublime à tout point de vue. Rarement une étendue d'eau virtuelle à forcer autant la contemplation pouvant se revêtir durant vos voyages d'un bleu cristallin ou d'un vert turquoise, tour à tour réservé ou plus agité, quand elle n'adopte pas des teintes rocailleuses ou des formes plus menaçantes en pleine tempête. Il s'agit indiscutablement de l'un des personnages les plus réussis du jeu. Avec votre propre pirate bien entendu. Et sur ces belles paroles, il est temps de conclure notre croisière. Même si notre enthousiasme ne vous aura pas échappé, il a fallu pourtant se forcer à nous tempérer au moment de rédiger cette conclusion. D'un côté, Sea of Thieves est probablement la meilleure simulation de pirate sortie à ce jour, ou du moins la version fantasmée issue de notre imaginaire collectif. Il propose également une structure construite autour de la coopération entre les joueurs, reposant sur des systèmes de jeu à la fois solide, intuitif et crédible, ne donnant à aucun moment l'impression d'avoir été introduit aux forceps. C'est également un formidable bac à sable social et narratif où les joueurs sont invités à écrire leurs propres récits, faits d'aventures sur des îles mystérieuses, de batailles grandioses contre d'autres équipages recherchant la gloire, ou d'événements plus triviaux comme cette soirée arrosée s'étant terminée par une bataille de fluides corporelles du plus mauvais... Non vraiment c'était dégueulasse. De l'autre, il ne pourra vraisemblablement pas satisfaire les joueurs avides de contenu à moyen terme. Passer le plaisir grisant de la découverte, la répétitivité des tâches confiées par les PNJ, ainsi que la pauvreté des événements censés pimenter l'aventure, laisseront s'installer progressivement une certaine monotonie durant votre périple. Il existe bien un système de progression vous donnant accès à des missions jugées plus périlleuses et gratifiantes, mais leur déroulement et leur contenu ne sera pas bien différent des 5 autres missions que vous venez tout juste d'effectuer. Alors certes l'aspect social est bien présent, mais il fait forcément face aux limites imposées par les outils et mécaniques mises à disposition du joueur, et s'adresse de facto aux moussaillons n'ayant aucune réticence à mettre leur imagination au service d'un jeu au demeurant assez chiche en contenu. Bon d'autre part, l'adage qui représente le mieux Sea of Thieves est peut-être le suivant, ce n'est pas la destination qui compte, mais bien le voyage. Et en ce sens, il remplit parfaitement sa proposition initiale qui était de fournir aux joueurs un terrain de jeu partagé dans lequel ils pourraient écrire et raconter leurs propres aventures dans l'univers de la piraterie. Si par essence le jeu ne pourra clairement pas satisfaire tous les types de joueurs, notamment sur la durée, il n'empêche que nous recommandons à tous les joueurs d'essayer ce Sea of Thieves en insistant sur le fait que le jeu révèle tous ses arômes à plusieurs. Dans ces conditions et à nos yeux, il est sans conteste l'une des meilleures expériences vidéoludiques qu'il nous ait été donné de tester. Et là, on pourrait leur dire, voilà Moussaillon, ce voyage est terminé, merci à tous d'avoir embarqué. Ah ouais, et un truc genre, si l'aventure vous a plu, n'hésitez pas à vous engager dans l'équipage. Et d'ailleurs, s'ils souhaitent soutenir le prochain périple, on a un coffre au trésor qui nous demande qu'à être rempli. Ah, abonne-toi, pause, boule. Ouais, le langage de l'époque, c'était quelque chose, quand même. Ouais, moi j'ai toujours pas compris ce que ça voulait dire, anachronique. Bah c'est... C'est un fameux trois marts, fin comme un oiseau, lycéo, santillano, 18 nœuds, 400 tonneaux, je suis fier d'y être matelot. Tiens mon lapin.